Hey salut à tous et à tous les amis c'est Empire, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui par un nouvel épisode avec Cassandra dans Assassin's Creed Odyssey et j'ai des préférés à aller parler à Ekat qui est juste là, qui est en train de jouer, qui est magnifique donc les amis on va voir ce que Ekat nous veut et ensuite on complétera le reste des missions avant évidemment de s'en prendre je pense à l'assaut final et à s'en prendre à la reine des enfers, Persephone mais en tous les cas les amis d'abord voyons voir ce que Ekat a à nous dire au passage j'ai changé la tenue de Cassandra, maintenant c'est Cassandra Iron Man c'est une oratrice qui acceptera de rejoindre la rébellion d'Adonis cet homme a une bouche de rêve mais c'est la voix de cette femme qui permettra de convaincre le peuple alors je crois que nous aurons besoin d'elle, je reviendrai dès que j'en aurai fini elle est tout là-haut là-haut ? bah téléporteur on va pas se faire chier les amis, on va aller faire cette mission là on va terminer les 3 missions, moi hors caméra je terminerai de prendre le contrôle d'un maximum de soldats, c'est super cool et après ça les amis ça sera la bataille finale, on s'approche de la fin de cette première partie je pense du DLC l'Elysée oh putain les enfers les gens ça va promettre juste après on finira par la clantide ce DLC et puis on retournera dans le monde grec normal et on aura un autre compte perdu grec à faire avant de terminer par le compte perdu grec le procès socratique Socrate a dû faire des conneries pendant qu'on était loin 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 de lui c'est encore là-haut hein putain de merde c'est loin alors si j'emprunte ce pont puis on emprunte l'autre pont en fait je suis un peu con j'ai un autre pont là-haut en fait non on peut pas non on peut pas non c'est bien fait, c'est fait exprès c'est fait exprès voilà les amis c'est parti on va trouver l'oratrice, on va lui parler j'espère que vous allez bien au passage si vous êtes en vacances, bonnes vacances à vous pour ma part j'enregistre cette vidéo avant mon retour de formation qui s'en suivra évidemment par quelques vacances et du recherche d'emploi voilà n'hésitez surtout pas, il y a pas mal de vidéos qui sont postées sur ma chaîne n'hésitez pas à regarder autre chose que du Assassin's Scream mais si vous kiffez Assassin's Scream je vais pas vous en vouloir là-dessus vous inquiétez pas bien au contraire vous me faites honneur alors il y a des marches en temps normal j'aurais maudit celui qui a mis autant de marches mais là c'est qu'à son droit donc elle grimpe ça en 43 secondes c'était ces marches là plutôt et bah cette oratrice ça fait pas semblant l'Elysée est un paradis façonné par sa majesté Perséphone en personne aucun humain ne devrait chercher à le quitter car dans l'Elysée on ne manque qui es-tu ? Ecate a dit que tu pourrais avoir besoin d'aide dis-toi si les autres humains ne croient en lien avec Ecate je peux dire adieu à mon travail bien dis-moi simplement ce que je dois faire libère les villageois retenus au rêve brisé de Perséphone mon fils Théron il travaille comme gardien contre son gré c'est comme si Perséphone s'était emparé de son esprit peux-tu l'aider lui aussi ? je vais voir ce que je peux faire libérer les gens du rêve brisé de Perséphone assommer Théon pour le libérer ok les gens c'est parti on va s'en prendre à ces personnes là on va les assommer tous les 4 et on va les libérer ce qui commencera déjà à faire mes missions de libération au passage le mieux c'est de les attaquer par derrière je vais arrêter de les tuer on va les assommer on va être intelligent j'aurais pu avoir un grand guerrier avant je suis un peu con c'est pas grave ça fait un moins je sais pas comment tu peux assommer ce quelqu'un comme ça mais enfin bon hé c'est moi ou ça fait augmenter mon adrénaline en plus cette histoire ? maintenant tu te casses hop les 3 trésors parce que c'est bien le fric vas-y doucement quand tu cours vous avez dormi trop longtemps réveillez-vous et soyez libre salut alors toi on te libère aussi ce qui a pas de raison oh il est trop fort ce bâton Delphina j'en suis à combien au niveau de libération les gens on va faire ça tant qu'on y est il faut encore que j'en utilise 3 ok et on va utiliser le plus possible oh voilà c'est ton jour de chance je te libère Zona très bien à ton tour poteau oh bug oh bug oh putain il a maîtrisé la lévitation trop fort merveillez-vous merve je m'attendais merve putain elle a activé l'arme c'est pas grave tant pis un au moins et enfin un tel dernier est libéré mon pote hop alors avant d'aller voir l'oratrice est-ce que c'est possible d'en retrouver encore 2 histoires au moins d'en finir une bonne fois pour toutes avec la première quête ah il m'en faut plus qu'un plus qu'un pour la retraite de Parea on va bien en trouver un les gens puis on va les retourner voir l'oratrice parfait on commence quand même à avoir une petite armée en plus on a Léonidas je pense qu'on est pas trop mal les gens en étant très honnête on est pas mal on est vraiment pas mal bon allez c'est parti les gens on va aller revoir l'oratrice est-ce qu'on aura le temps de s'infiltrer pour libérer notre bonhomme juste après ça c'est une autre question on a plus s'agit dans un camp que de l'autre pour le moment en tout cas l'oratrice va être très contente qu'on ait libéré son fils et moi d'avoir pu recruter aussi rapidement en fait ça va aller vite je mets un filtre dans la forteresse les 8 premiers j'arrive je fais pam pam tu contrôles ouais il y a moyen que ça aille très très vite en réalité les gens bon elle a fini son discours elle attend la venue de la porteuse d'aigle bonne nouvelle le travail est fait c'est une fois parmi eux et les autres villageois ils sont déjà en sûreté aux ruines diapétos tu les trouveras là-bas comme promis je veux me joindre au rebelle quel message veux-tu que je transmette une fois parmi eux dit la vérité à propos de perséphone il faut que les humains sachent qu'il faut la renverser je propagerai tes paroles merci pour ton aide allez les gens c'est reparti on va retourner voir les 4 ça fait loin d'ici vache faites pas attention j'ai l'habitude de sauter l'eau c'est du béton à cette hauteur là mais pas pour la cassandra porteuse d'aigle bon allez c'est parti les gens on va retourner voir les 4 on va lui annoncer évidemment la bonne nouvelle on y retournera voir aussi Adonis pour lui annoncer la bonne nouvelle comme ça se refaire à deux missions et si j'ai un peu de temps ou si je fais un peu plus durer la vidéo il se peut que on se réserve le prochain épisode pour un épisode plus ou moins final on va savoir si c'est un épisode final par contre ça va être autre chose mais pourquoi pas c'est tentant les gens c'est tentant je sais pas combien de temps il me reste et c'est parti on va aller voir les 4 on retournera voir Adonis juste après à moins que les 4 nous donnent une nouvelle mission on ira se tp pour Adonis les gens je me permettrai pour l'Elysée l'enfer et tout ça de me tp parce que comme vous pouvez le voir surtout à l'Elysée c'est des montagnes partout et honnêtement c'est casse bonbon d'aller à patte de droite à gauche j'ai déjà galéré énormément hors caméra alors que j'avais les tp alors imaginez sans la téléportation on va peut-être éviter je vais renfermer un peu mon règlement mais on n'est pas vraiment sur on n'est pas vraiment dans le monde grec l'oratrice est partie aider la rébellion elle va lui amener de nombreuses recrues Adonis sera content l'important est de priver Perséphone de son pouvoir ce que pense cet homme ne te concerne pas ce que tu penses de lui n'a aucune importance Adonis est un ami rien de plus alors que cela reste ainsi et pourquoi ça ? les amours divines finissent toujours mal pour les humains qui y sont mêlés garde tes distances et concentre-toi sur ta tâche bon une jeune femme souffre d'un mal terrible elle a accepté d'aider la rébellion pour peu qu'on lui trouve un remède mais Perséphone a depuis longtemps déclaré hors la loi l'eau capable de soulager cette femme et a totalement détruit ce qu'il en reste laisse-moi deviner c'est ce qu'elle croit c'est ce qu'elle croit selon les rumeurs quelqu'un en a caché une dernière fiole dans une grotte à l'écart du chemin d'hypnose trouve-la et apporte-la lui pourquoi Perséphone a-t-elle interdit cette eau ? son besoin de contrôle a pris des proportions qui dépassent l'entendement ce qui compte c'est que les humains de l'Elysée reçoivent toute l'aide qu'ils souhaitent quelle est la maladie de cette femme ? la pire puisse frapper un humain dans l'Elysée le cœur brisé pour l'éternité c'est une peine de cœur ? tu ignores tout du chagrin après la mort il hante les humains avec une intensité inconcevable sur terre je reviendrai après avoir apporté l'eau rappelle-toi que c'est interdit nul ne doit te voir l'apporter à la villa des jardins d'Adenis pas de soucis bonne nouvelle les gens mon XP a augmenté bois encore explorer le chemin d'hypnose c'est pas trouver cette fiole-là moi ? ça me paraît bizarre combien de temps me reste-t-il les amis ? oh bah 8 minutes bah go ! on va pas se faire chier on va directement laisser trouver cette potion miracle les gens et juste après ça on mettra sans doute déjà un terme à cet épisode malheureusement mais on se retrouvera évidemment rapidement sur la chaîne d'Empereur Green sur ma chaîne plutôt pourquoi sur la chaîne d'Empereur Green pourquoi je vais parler à la troisième personne pourquoi est-ce que je suis aussi nul les gens et on ira parler à Adonis et on ira quand même s'infiltrer j'ai pas acheté des casques huissous et tout ça qui coûtent une blinde pour de la merde on incomplettera toutes les missions les gens et si au passage on peut hypnotiser enfin déshypnotiser quelques personnes je serais pas contre voyez-vous mais en tous les cas c'est parti je suis déjà rentré dans le chemin d'hypno pour y trouver les trésors pourquoi n'ai pas trouvé cette putain de fiole bon zone d'exploration il faut une loupe dès que j'aurai trouvé une loupe ça ira mieux loupe 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 ma petite loupe loupe t'es où bon c'est clairement sous l'eau qui dit sous l'eau dit trident de posséidon les gens parce qu'il faut savoir quand même ne pas respirer sous l'eau c'est tout un art mais quand cette star là tu peux la maîtriser avec un trident autant ne pas se faire chier voilà pareil j'ai l'impression d'être venu il n'y a pas si longtemps que ça là dedans bon en vrai c'est vrai que je n'ai pas forcément besoin du trident me semble-t-il que la sortie n'est plus très loin où je me suis complètement gouré c'est encore plus profond oui c'est encore plus profond je kiffe la nouvelle tenue de Cassandra dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les gens mais je trouve que cette nouvelle tenue va très bien à Cassandra bon je présume que c'est pas ça mais on va quand même ramasser tout ce qu'on trouve sur le chemin en plus je crois savoir où je peux la trouver cette fiole quelle que soit le pouvoir de cette eau des gens sont morts en la cherchant ça il faut pas les attaquer pas bon signe où c'est déjà ah oui c'est là haut alors les amis je suis déjà venu ici le secret il est très simple les gardes sont tous des blaireaux qui vont tous venir ici donc ils vont tous tomber dans le même piège voilà regardez le beau gosse là haut ah pour ce travail ah vivement la retraite ça fait chier ça fait chier bon sang de bois surprise bon le fucker alors si ma mémoire est bonne il y en a encore au bout de compte il va venir celui là par contre parfait parfait il va jeter un coup d'oeil mon pote merde il y en avait un autre il y en avait un autre loupé il y en avait un coup d'oeil il y en avait un coup d'oeil oui les gens les mitraillettes existaient déjà à l'époque bonne nouvelle ça n'a pas réveillé la statue qui est là ah ouais non mais la flotte j'aurais quand même jamais pu la trouver en fait Quoi ? Il y a un mondial dans le coin J'ai même pas vu que les escaliers J'en oubliais les choses ici sa mère Ah il les doit Vache oui effectivement Faut que j'explore mieux que ça moi Complètement vrai j'avais rien vu De ce qui se trouvait ici Et bah comme quoi il faut bien fouiller partout Tu es entré dans la grotte Tu as dû trouver ce qui reste des eaux du l'été En effet Oh et pitié Et donne-moi une gorgée J'ai perdu ma femme dans le tartare Et ces hurlements hantent mes rêves S'il te plaît Fais-les taire Oh et bien que ça ne tienne Mais rien qu'une gorgée Quelqu'un d'autre n'a besoin Qui es-tu ? Peu importe après tout Je m'en moque Ok Ça fait peur Ça fait très très peur Ok tu as pris tout C'est bizarre cette eau Disons qu'elle a des proportions Pas forcément très sympathiques Donc si je me sors par là Je me sors par où Du coup Du coup Donc c'est où les amis C'est là Et Adonis est juste à côté Même Adonis est juste là en fait Enfin il est juste à côté ok Les amis on va mettre un terme à cet épisode Lors du prochain épisode on ira Voir le contact Des cats qui se trouvent donc Ben Quelque part dans ce village des morts glorieux Et ensuite on ira terminer la mission D'Adonis qui nous a clairement Demandé gentiment de lui Ramener Léonidas Et il faudra encore qu'on s'infiltre Pour le prochain épisode les gens Pour les 2-3 prochains épisodes on s'approche de la fin De l'Elysée en tout cas on se prépare Pour affronter Perséphone Reine des enfers ça va pas être facile mais On l'aura un jour les amis On l'aura C'était Empereur la suite au prochain numéro les gens Salut